Ce matin, à 9h, départ du cortège de 20 000 personnes à Cayenne. Des personnes qui venaient d'à peu près partout, et notamment des communes aux alentours de Cayenne. Ils étaient venus en bus, d'accord, affrétés soit par les transporteurs en fait, donc ces bus de boîtes privées, qui venaient chercher les gens, leur faire passer les barrages. Tous les barrages ont été ouverts pour faire passer les gens. Du coup, 20 000 personnes en manifestation, plus 10 000 personnes en manifestation dans la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, qui est la deuxième plus grosse ville de Guyane, d'accord. Donc ça nous fait 30 000, 10 % de la population. Voilà, c'est comme si vous y aviez habillé en France 6,6 millions de gens dans les rues. En manif, la tête du cortège, bon, de bidé, les 500 frères. Il faut dire que les 500 frères sont extrêmement populaires en Guyane. OK. La plupart du temps, plus pour la question de la dignité que pour la question des migrants. Contrairement à ce qu'on pense, les gens ne sont pas racistes en Guyane. Ils ne sont pas racistes et pas xénophobes. D'ailleurs, il n'y a eu absolument aucun slogan sécuritaire crié dans la manif. C'était plutôt des slogans sur la dignité, sur le fait que la Guyane se levait, la Guyane lévée, lévée. La Guyane étant plutôt brigat, il est temps pour toi de lutter. On retrouve notre dignité. C'est ce qui dominait très largement. Au départ, le collectif pour la Guyane décollée devait remettre le cahier de doléances au préfet, en leur disant, ben voilà, c'est ce qu'on vous apporte, débrouillez-vous avec ça. Nous, on ne négocie pas, c'est vous signer tout ou rien. Finalement, ils ont renoncé à apporter ce cahier parce qu'il y a encore énormément de revendications qui remontent dans tous les sens. Alors, ce n'est pas vraiment sur les barrages que ça se passe, c'est plutôt par secteur, notamment le secteur de l'éducation qui revient en force, comme tu as vu, avec un petit peu plus de revendications. Les secteurs aussi, il y a des secteurs de partout qui passent, avec évidemment des bémols à l'intérieur du mouvement puisque ça tire un peu dans tous les sens. Notamment, on a les autochtones qui, eux, revendiquent la rétrocession des terres de Guyane, tout simplement, en disant que l'État français a spolié les Amérindiens depuis 400 ans, depuis leur arrivée. Maintenant, il faut que l'État rende les terres à ceux qui la cultivent. Or, le problème, c'est que dans le collectif, il y a aussi les opérateurs miniers spécialisés dans l'or, notamment, et qui, eux, aimeraient bien pouvoir avoir une partie de ces terres pour pouvoir exploiter l'or de Guyane. Du coup, je ne sais pas, moi, une quinzaine de collectifs sont intervenus sur le podium. Bon, c'était un peu à l'arrachant, je pense qu'on ne s'attendait pas à tout ça. Les uns après les autres pour exposer leurs revendications, voilà, avec des chants. Bon, une liesse populaire incroyable. Enfin, vraiment, tous les, même les vieux militants du MDS me disent que c'est la première fois qu'ils voient autant de monde dans les rues de Guyane. Même en 1996, il y avait du monde, mais pas autant. Donc, c'est historique. Le problème de la suite, c'est que, bon, les barrages vont être refermés, donc temporairement. Les gens sont appelés à retourner sur les barrages, à tenir encore un peu. Là, on a appris que Cazeneuve avait balancé un communiqué qui porte sur la question sécuritaire. Donc, voilà, il a une... clairement, il a envie de diviser le mouvement. C'est-à-dire qu'il veut juste répondre aux questions régaliennes, savoir plus de flics, rééducation des soifs. Bon, voilà, il a envie de taper fort et il n'a surtout pas envie de répondre aux questions du foncier. Certainement pas envie de répondre aux questions sur l'éducation, etc., etc. Donc, on est à un tournant. On est à un tournant politique, car on n'arrive pas trop à savoir où en est la direction du mouvement. Les 500 frères, eux, bon, ils ont une direction, mais comme ils n'ont pas du tout l'habitude, ils ne savent pas trop quoi m'en faire. Finalement, ils sont complètement submergés, dépassés par leur succès. En ce qui concerne le M2S, donc on est une petite organisation d'une centaine de militants. Ce qu'on fait, c'est plutôt des interventions à la télévision. On balance des informations concernant notre position, et notamment le fait qu'il faudrait peut-être réfléchir à un changement statutaire de l'Eguienne. Pourquoi pas aller vers plus d'autonomie ? Peut-être aller vers une autonomie à la canaque ? C'est un petit peu l'exemple qui est repris régulièrement. Là, ce soir, on a une réunion sur le barrage du Rectorat. Donc, c'est une émission de radio qui s'appelle Oroyo, qui est écoutée massivement par tous les Guyanais sur la place de la jeunesse en Guyane. Voilà, donc je pense que ça va se perdurer. Ce qu'on propose au M2S, c'est qu'on essaye de voir si on ne peut pas faire des AG sur tous les ronds-points, des AG avec retour aux revendications, etc. Bon, ben voilà pour le moment un petit peu le résultat d'aujourd'hui. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est une journée de mobilisation historique en Guyane. Et que les élus Guyanais de la collectivité territoriale et les mairies n'osent même plus intervenir, parce qu'ils ont été tellement délégitimés qu'ils n'osent pas dire des choses. Alors, ils interviennent sur les radios et les télés, voilà. Mais ils n'interviennent pas du tout dans les meetings. Ils ne viennent pas du tout prendre la parole. Ils sont, je crois, complètement eux aussi débordés. Et ils flippent. Et ils flippent grave, voilà. Parce qu'eux, ils ont intérêt à ce que tout soit maintenu d'une certaine manière, puisqu'ils vivent aux frais de la princesse, puisqu'ils sont élus à la collectivité de Guyane, à la mairie, etc. Voilà, donc pour l'instant, le mouvement déborde de partout. Ça, c'est extrêmement positif. J'attends le stag UTG pour aller dans mon cortège. J'attends le stag UTG.